J'ai reçu une Cricut ! Et pas que ! Alors nous sommes le 8 août et j'ai reçu une Cricut avec plein d'accessoires. Et je vais vous montrer tout ça ! J'ai trop hâte ! Cricut France m'a contactée pour savoir si je voulais collaborer avec eux. Ils m'envoyaient la machine Cricut Explore 3 et quelques accessoires. Et en échange, je faisais des vidéos sur la machine avec de chouettes projets évidemment. Vous savez que je suis friande des nouveautés et machines qu'on utilise dans le monde du scrapbooking. Donc j'avais qu'une hâte, c'était évidemment de la tester. En plus de la machine, j'ai reçu pas mal d'accessoires. Ils ont été méga généreux. J'ai reçu plein de marqueurs. J'ai reçu aussi des gel marqueurs, pas mal de vinyles et des vinyles différents que vous découvrirez dans mes différentes vidéos. Le transfert pour vinyles. Évidemment, le tapis de découpe. Du papier scrap aussi pour différents projets. Le tapis de découpe spécial pour créer des cartes. Et avec ça, évidemment, plusieurs cartes de couleurs différentes qui vont avec des enveloppes et des petites cartes que l'on insère en fait dans la double carte. Vous verrez dans la vidéo. Et des outils en plus. Donc franchement, de quoi faire plein plein de super projets. Les idées fusent déjà avant même d'avoir ouvert la boîte. Par contre, eh bien, il y a une chose que je n'ai pas encore dit, c'est que je n'ai jamais eu de machine et autres produits Cricut. Donc c'est une totale découverte pour moi. Et c'est pourquoi je me suis dit, après tout, pourquoi pas vous montrer ma découverte de la machine en tant que grande débutante. Ça peut peut-être rassurer toutes ces personnes qui ont peur de se lancer dans ce genre de machine de découpe. Et ça peut être aussi, du coup, être un échange avec toutes ceux et celles qui utilisent la machine depuis plusieurs années, la marque Cricut. Et qui peuvent me partager toutes les astuces et autres en tant que pro de la Cricut. Du coup, une fois que j'ai reçu la machine, eh bien, j'ai simplement suivi les instructions pour l'installer. Donc je dois vous avouer que la machine est très attrayante physiquement. Évidemment, c'est un beau bleu mint comme j'aime beaucoup. Et franchement, l'installation est d'une simplicité. On doit juste suivre les étapes qui sont sur le papier qui dit d'aller sur tel site. Une fois qu'on est sur le site, on dit si on est Windows ou Mac. On installe directement le Design Space. Le Design Space, c'est le logiciel qui va avec la machine. Et donc, une fois que le Design Space est installé, eh bien, on doit installer la machine. Et là, rien de plus simple puisque tout est montré en vidéo. Donc, en fait, c'est vraiment le logiciel qui nous dit, faites-ci, comment la brancher, comment l'allumer, comment la connecter au Bluetooth, comment faire une première découpe test. Et donc, la première découpe test se fait sur du vinyle qui ne nécessite pas d'être placé. Donc, c'est un vinyle spécial qui ne doit pas être placé sur un tapis de découpe. La machine est étonnamment très silencieuse. Du coup, les découpes en soirée ou tous les matins sans déranger personne, eh bien, ça va y aller chez moi. Donc, l'installation est vraiment super facile. Franchement, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Ça prend quelques minutes. Par contre, le Design Space, c'est ce qui va prendre un petit peu de temps pour se familiariser. En tout cas, pour ma part, je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu perdue. Et en fait, sincèrement, il faut vraiment prendre quelques heures. Pourquoi pas une demi-journée, une journée pour explorer le Design Space, regarder quelques vidéos. Et surtout, il faut tester directement les découpes. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on comprend comment fonctionne la machine. Donc, j'ai littéralement passé une journée entière à me balader dans le Design Space qui propose des découpes toutes faites gratuitement. Mais j'ai aussi passé beaucoup de temps dans le Cricut Access. Donc, le Cricut Access, c'est une bibliothèque qui est payante et qui donne accès à des milliers de fichiers de découpes en tout genre, que ce soit pour le vinyle, que ce soit pour des projets sur les vêtements, sur des pochoirs, des découpes, des cartes, des modèles 3D. Tout est évidemment catégorisé par thème, par support, par matière pour faciliter les recherches. Et une fois qu'on a sélectionné son design, on a juste à appuyer sur créer. Donc, j'ai commencé par quelque chose de très simple comme faire une carte. En fait, je me suis dit, je ne vais pas me lancer dans un truc de malade pour commencer. Donc, j'ai vraiment juste décidé de faire une carte. Et comme on approche de l'automne, je me suis dit, pourquoi pas commencer par ce thème-là que j'affectionne particulièrement. Alors ici, les modèles proposaient de faire des designs avec le stylo. Donc, c'est l'outil pour mettre du foil sur nos cartes. Mais je ne l'ai pas, moi. Donc, j'ai cliqué, en fait, j'ai trouvé qu'en cliquant sur personnaliser, on pouvait changer le fait de mettre de l'application avec simplement mettre du stylo, puisque j'avais reçu des stylos. Donc, j'ai compris assez rapidement comment faire ça. Et franchement, c'est hyper intuitif et simple à comprendre. Le logiciel nous dit littéralement quoi faire étape par étape. Pas besoin de réglage de lames ou d'accessoires parce que j'utilise justement, en fait, tous les produits Cricut. Donc, pour l'instant, tout est vachement simple. Tout est enregistré par défaut. Donc, pour une première utilisation, je vous conseille fortement de suivre les fichiers. Tout fait, comme ça, on découvre et les accessoires et la machine et le design space sans se prendre trop la tête. Et petit à petit, on fera des choses un peu plus personnalisées, je suppose. Donc, une fois que mes cartes, une fois mes cartes découpées, je vais récupérer évidemment les petites feuilles découpées pour les utiliser dans d'autres projets. Et mes cartes sont faites, en fait. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Tout est prêt, en fait. C'est vraiment super pratique. Si on a besoin de faire une carte rapidement, je trouve que c'est une super idée, surtout pour des cartes d'anniversaire, justement. Sinon, évidemment, je ne pouvais pas ne pas tester le vinyle assez rapidement vu que j'en avais reçu beaucoup. Et donc, j'ai vu ce design que je trouvais très chouette et dans la description. Donc, j'ai regardé un petit peu la description avant de lancer la découpe. Et ça dit qu'en fait, c'est une impression, puis une découpe. Donc, je suppose que j'ai dû oublier à un moment donné de mettre la langue française parce que je me rends compte que c'est en anglais. Sur le moment, ça ne m'a pas du tout dérangée vu que je parle anglais. C'est maintenant, en fait, que je me rends compte que j'avais dû rater le moment où je pouvais changer la langue. En tout cas, j'espère qu'on peut changer la langue. Et du coup, j'ai cliqué sur personnaliser parce que moi, je voudrais faire une découpe sur vinyle parce que j'avais une petite idée en tête. Ça ne m'intéressait pas de faire l'impression, puis la découpe. Donc, imprimer, puis découper. Et du coup, une fois sur ma toile, j'ai cliqué droit pour désaplatir l'image et pour pouvoir changer, en fait, l'opération imprimer et découper. En haut, j'ai changé l'opération en découper. Et j'ai également changé ensuite la taille de ma découpe parce que je voudrais quelque chose d'assez petit qui ne dépasse pas les 10 cm. Donc là, déjà, j'étais un petit peu dans la personnalisation d'un design. Donc, je choisis le support tapis de découpe parce que c'est un vinyle qui ne permet pas de le mettre sans tapis de découpe. Et alors, ensuite, on me dit quel type de vinyle c'est. J'ai juste à regarder sur la pochette. C'est du vinyle amovible qui est mat et qui peut apparemment s'enlever puisqu'il y a écrit amovible. Je n'ai pas encore testé, mais bon, on verra. La pression de la lame, je la mets par défaut parce que je n'y connais rien pour l'instant. Je vais tester par défaut et c'est parti. On va voir ce que va donner ma toute première découpe de vinyle. Je suis super impatiente. Alors, j'ai décidé de vous laisser le son pour que vous vous rendiez compte que ce n'est vraiment pas fort du tout la découpe. Et ensuite, je vais enlever le vinyle autour de mon design avec les outils qu'on m'a envoyés. Franchement, ça s'enlève super facilement et c'est vraiment très agréable. Je pensais que ça allait me prendre pas mal de temps vu que c'est tout petit, etc. Et en fait, pas du tout. Je vais pouvoir transférer mon design sur mon support final. Mais pour ça, je dois placer du papier de transfert. Donc, c'est un papier qui va se coller sur mon design. Et je vais ensuite placer mon papier transfert sur mon support final et l'enlever. Et le vinyle, en fait, va rester sur mon support final. Et donc, pour ça, j'ai regardé un petit peu sur YouTube ou quoi, comment faire. Et c'est en fait super facile. Ici, mon objectif est de coller sur de l'acétate parce que j'ai envie de faire une petite couverture d'album. Et voilà le résultat. Ma toute première découpe de vinyle et je suis super contente du résultat. J'ai déjà hâte de mettre littéralement du vinyle partout chez moi. J'ai vu qu'il y avait tellement de possibilités et tellement d'idées sur Instagram, YouTube et Pinterest. Donc voilà pour une toute première vidéo en tant que super débutante de la machine Cricut Explore 3. Je trouve que je m'en sors pas trop trop mal. Mais c'est vrai qu'il faut se laisser le temps d'explorer la machine et d'explorer le design space. Les futures vidéos seront évidemment des projets scrap un peu plus poussés, des mini albums, des choses qui pourront vraiment vous donner plein d'idées. Et d'ici là, j'aurai, je pense, du coup apprivoiser un peu plus le design space parce que je sais que j'ai encore énormément de choses à découvrir avec cette Cricut. Donc voilà pour cette première vidéo qui ouvre la playlist Cricut sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette découverte vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada